Historien de l'architecture, je vous invite à partir à la découverte des maisons qui ont marqué leur époque. Qui les a bâties ? Qu'est-ce qui les rend si exceptionnels, voire uniques ? Comment ont-elles influencé notre façon d'habiter ? Pour répondre à ces questions, nous allons rencontrer ceux qui étudient ces maisons, qui les entretiennent ou les habitent. Ceux aussi qu'elles ont inspirés, architectes, créateurs, écrivains. Ils nous font part de leur connaissance, intime ou experte, de ces constructions remarquables qui ont établi un nouveau standard de créativité. Une des particularités de la Maison Carré est d'être, qui est plantée sur un terrain d'Ile-de-France et qui utilise une pierre locale. Et malgré tout d'être une maison très finlandaise par sa mise en œuvre, par la présence de charpentiers, de menuisiers finlandais, par l'utilisation de bois finlandais. Donc je trouve qu'il y a un échange, une économie de l'échange des matériaux qui est intéressante. En revanche, tout ce que l'on pourrait dénommer, par analogie avec la navigation, avec l'architecture navale, la castillage, est en fait fait localement avec des finesses tout à fait extraordinaires, qui manifestent complètement le souci du détail d'un architecte qui était autant à l'aise en dessinant des luminaires et du mobilier qu'en dessinant des plans de ville. À une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, en bordure de forêt de Rambouillet, la Maison Louis Carré porte le nom d'un célèbre marchand d'art et galeriste parisien qu'il a fait bâtir à la fin des années 50. C'est l'unique réalisation en France du finnois Alvaralto, une des figures majeures de l'architecture moderne. Parfaitement conservée, cette demeure d'exception est une œuvre d'art totale, où l'architecte a tout pensé, tout dessiné, depuis le plan d'ensemble jusqu'au poignet de porte, en passant par le mobilier et le luminaire. Asdis Olavsdotir est spécialiste du mobilier d'Alvaralto. Administratrice de la Maison Louis Carré, elle revient sur les origines de cette maison très finlandaise d'Île-de-France. Asdis, nous sommes devant la façade principale et l'entrée de la Maison Louis Carré. Quelle est l'histoire de cette maison exceptionnelle ? L'histoire de cette maison commence au début des années 50, lorsque Jean Monnet, dont la maison est juste en face, a prêté sa maison à Louis Carré. Il s'était ami et Jean Monnet est parti de travail à l'étranger. Et donc, lorsqu'il est revenu en 55, Louis Carré avait pris goût à Basoche et à la région. Il faut dire qu'il était breton et donc, ici, on était un peu sur la route vers la Bretagne et pas très loin de Paris où il avait toujours sa galerie. Louis Carré a donc acheté ce terrain qui, à l'époque, était un terrain agricole appartenant à plusieurs propriétaires. Et il a commencé à chercher un architecte. Donc, bon, il s'est adressé à Alvaralto. Et finalement, les deux hommes se sont rencontrés à la Biennale de Venise à l'été 1956. Ils se sont tout de suite très bien entendus. Ils étaient contemporains. Et ils partageaient les mêmes goûts. Ils aimaient les mêmes artistes comme Léger, Bonnard, Calder et notamment. Et donc, voilà, c'est une amitié qui va durer toute leur vie. Galeriste parisien et grand collectionneur d'art dit primitif et moderne, Louis Carré s'installe en 1934 dans le fameux immeuble parisien où le Corbusier-Villet travaille, au 24 rue Négincère-Écoli. L'année suivante, les deux hommes organisent dans leurs appartements respectifs une exposition manifeste, les arts dits primitifs, dans la maison d'aujourd'hui. Carré restera profondément marqué par cette expérimentation fondatrice de la place des arts dans l'habitation moderne. C'est pourtant Alvar Aalto, et non pas l'architecte franco-suisse qu'il juge un peu rude, qu'il choisira, 20 ans plus tard, pour bâtir sa nouvelle maison. Fidèle à ses débuts à l'école néoclassique scandinave, Alvar Aalto s'en écarte définitivement à la fin des années 1920 avec une série de bâtiments emblématiques qui lui valent une renommée internationale instantanée, le sanatorium de Paimio, la bibliothèque de vie pourrie et la villa Maerea. Reconnue par certains comme le Palladio du XXe siècle, Aalto devient après-guerre une des icônes de la modernité scandinave, comme architecte, mais aussi aux côtés de sa première femme, Eno, comme créateur de meubles et de luminaires, au design organique et puré. Louis Carré a vécu ici jusqu'à sa mort en 1977, et ensuite sa veuve Olka est restée dans la maison jusqu'à son décès en 2002. A ce moment-là, ses héritiers ont mis la maison en vente sur le marché. Elle était classée monument historique déjà depuis 1996, et quatre ans plus tard, en 2006, elle a été achetée par la Fondation finlandaise pour la culture et donnée à l'association Alvar Aalto en France. C'est une association loi 1901 qui a été fondée pour cela, et dont des membres du conseil d'administration sont français et finlandais. Et donc le but de l'association, c'est de s'occuper de la maison, de l'entretenir, de l'ouvrir au public et de faire vivre la mémoire et l'histoire d'Alvar Aalto. Sous-titrage ST' 501 Alvar Aalto a parfaitement interprété le programme de la maison, à la fois résidence principale d'un couple aisé sans enfant et lieu de représentation sociale. D'une surface de 450 m² environ, elle est divisée en trois parties distinctes. Le grand hall, le salon et la salle à manger forment la partie publique, là où les carrés reçoivent et exposent leur magnifique collection d'art moderne. Dans le grand hall, une cloison cimèse ménage l'accès aux chambres, la partie plus privée de la maison. Regroupées au sud, les chambres sont toutes dotées d'un dressing, d'une salle de bain et d'une terrasse privative. Un petit sauna finlandais, souvenir de voyage chez les Althos, singularise la chambre du maître des lieux. A l'est, enfin, on trouve les pièces dédiées au service. L'office, la cuisine et la petite salle à manger des domestiques qui dorment à l'étage, qu'il aurait réservé. On y monte par un escalier droit, éclairé par un puits de lumière circulaire. Louis Carré s'est aussi fait aménager une petite bibliothèque où il aimait se retirer en solitaire pour lire ou travailler. Guide de la maison Louis Carré, Mariska Arbonne nous présente cette petite pièce singulière. Donc Louis Carré était un marchand d'art, avisé, redoutable même, selon certains. On voit ici qu'il était effectivement très méthodique et très bien organisé. C'est sûr, Carré, il était très carré. Il était très méthodique. Il a même demandé à Altho de faire des jolis petits tiroirs pour mettre toutes ces fiches de tous ces clients, de toutes les entreprises avec qui ils travaillaient, de toutes les adresses locales, de ses amis qui habitaient dans la région. Il y a un tiroir qui s'appelle Bazoche, il y a un tiroir pour Paris, il y a un tiroir pour les États-Unis. Évidemment, à l'époque, Internet n'existait pas, donc c'était super pratique. Je pense que c'est l'ancêtre d'Internet et des bases de données. d'abord, sa dimension qui est relativement petite par rapport aux autres pièces de la maison. Et puis, le mobilier, notamment Altho, va dessiner ce très beau bureau en tec massif, exprès pour lui carré, avec une belle ligne asymétrique. Et l'idée, c'était de donner l'illusion quand on rentre dans cette pièce, qu'elle est beaucoup plus grande. Et puis aussi, de faciliter l'accès dans la pièce, notamment pour ça. Ensuite, il y a d'autres éléments très intéressants dans cette pièce. Ce sont les petites marches qui mènent sur la partie haute de la bibliothèque, qui sont un peu plus hautes que les marches du salon. Mais comme l'espace, le passage est beaucoup moins large, carré pouvait quand même se tenir pour monter et descendre, malgré son handicap du bassin. Donc, Altho, là, il a quand même optimisé l'espace par rapport au rayonnage et au nombre de livres que Carrey avait souhaité déplacer de Paris à Basin-Auch. Attentif à la dimension humaine de l'architecture, Altho fait passer le point de vue de l'usager avant toute autre considération. Plutôt que d'appliquer mécaniquement une recette, il dessine en fonction du mode de vie de son client et de ses besoins, y compris les plus prosaïques. Louis Carrey avait des problèmes à la hanche. Donc, par exemple, l'escalier, le grand escalier qui mène du hall vers le salon. Au départ, Louis Carrey était un petit peu inquiet à l'idée d'avoir un escalier au milieu de sa maison. Et Altho l'a rassurée en disant, non, non, ne vous inquiétez pas, je veux vous dessiner un escalier confortable aux marches de 12 cm. Donc, pour lui, c'est une référence aux petites marches du château de Versailles. Donc, une référence locale. Des marches profondes, on prend tous. Donc, et effectivement, apparemment, Louis Carrey n'a pas eu de soucis. Un autre exemple est la baignoire de Louis Carrey qui est encastrée dans le sol de façon à ce qu'il n'ait pas à l'enjamber et il peut également bouger dans son bain. Donc, c'était avant la construction de la piscine et donc, c'était adapté à sa condition physique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, à S10, on entre dans la maison par une petite porte qui donne dans un petit vestibule totalement opaque. On franchit une seconde porte et là, on découvre cet espace d'une ampleur et d'une luminosité totalement inattendue. Oui, je pense que ça fait partie de la mise en scène de la maison et c'est là qu'elle est grande à l'intérieur selon le vœu de Louis Carrey. Donc, ici, c'est un peu un espace de galerie. Donc, il faut s'imaginer des grands tableaux au mur, des sculptures au sol, la lumière venant du nord et donc, quand les gens entrent ici, le ton était donné. Il déclare qu'il s'était chez Louis Carrey, collectionneur et marchand d'art. La très belle voûte participe évidemment à cet effet, à cette mise en scène et donc, elle est faite de pains finlandais, pains du nord de la Finlande, bois bien serré, qui a été posé par deux charpentiers finlandais qui sont venus exprès pour cela en 1958. Louis Carrey, ils avaient travaillé sur la mairie de Saint-Nazalo, en Finlande, et donc, ils sont venus ici avec leur famille. Ils sont logés à Pazorges le temps de monter cet ouvrage. Il y a dans les bâtiments d'Alto toujours une certaine théâtralité. Certes, il y a de la simplicité, mais aussi une théâtralité dans le jeu sur les lumières, dans l'organisation de la progression, voire de la procession. On le voit très bien dans l'intérieur de la Villa Maria, mais aussi dans l'intérieur de la Maison Carrée, où l'on n'entre pas par une grande porte, mais par une modeste porte qui est bordée par des volumes, dans un hall, perpendiculairement à un hall qui vous conduit d'une part vers le haut, vers la salle à manger, d'autre part par un grand escalier majestueux vers le séjour et ensuite vers le jardin. donc Altho organise un spectacle, une expérience, je dirais, théâtrale qui est renforcée par le jeu des plafonds. On peut dire qu'Altho est un architecte des plafonds. Il y a au fond peu d'architectes qui travaillent sur les plafonds, qui portent leur attention aux plafonds. Certains l'ont fait, beaucoup l'ont fait avec les plafonds peints de l'architecture historique pour Altho et je reviens à un autre de ces bâtiments les plus marquants qui est la bibliothèque de la ville de Vyborg aujourd'hui en russe ou de Vypuri en Kareli qui est une bibliothèque dans laquelle les éclairages verticaux d'une part dans la salle de lecture et le plafond du lent de la salle du compte de la salle pour les enfants sont absolument fondamentaux. Donc c'est cette expérience Altho la reprend de deux manières à la villa carré avec le plafond du lent du séjour mais surtout ces espèces de grands plafonds enveloppants en bois qui orchestrent le mouvement qui indiquent aussi le mouvement du hall lorsqu'on entre dedans puisqu'il amène à changer d'angle et il projette il conduit à la partie basse et au séjour en suivant à l'intérieur de la maison la pente de la toiture qui elle-même suit la pente du terrain donc il y a une espèce de dynamique dans laquelle l'intérieur de la maison rend compte de la représente la maison elle-même dans son ensemble. A la recherche d'une harmonie entre les édifices le paysage et l'esprit du lieu Altho a toujours en ligne de mire dans ses projets les grands sites antiques grecs ou la petite cité italienne perchée sur une colline cette présence cachée du passé comme l'appelle l'historien William J.R. Curtis se ressent dans l'implantation topographique de la maison Louis Carré A l'échelle modeste d'une maison même une grande maison comme la maison Carré on sent bien qu'Altho a un sens aigu du paysage et pas simplement c'est un cliché on dit c'est un homme des forêts il vient des forêts il plante les maisons dans les arbres pas simplement comme beaucoup des architectes nordiques de sa génération je pense au Suédois Splunt Altho était quelqu'un qui était fasciné par l'Italie et pas simplement par l'Italie antique par le paysage des villes des collines par la Toscane et on sent ça dans la manière qu'il a de planter les maisons dans l'espace il ne les plante pas simplement sur la pente il ne les pose pas dessus il fait en sorte et là je paraphrase Frank Lloyd Wright il fait en sorte qu'elles soient de la colline qu'elles émergent de la colline qu'elles émergent du sol et c'est le cas je crois tout à fait clairement avec la maison la maison Carré qui ne serait pas pensable alors que les maisons d'autres architectes du XXe siècle peuvent être transposables je pense à la maison de Vert à la maison Farnsworth de Miss Vandero elle est plantée sur un terrain inondable à côté de Chicago elle est parfaitement transportable ailleurs dans des conditions comparables ça n'est pas le cas de la maison Carré qui est aussi intéressante comme les autres maisons d'Altho par la diversification de ses côtés de ses faces la face de l'entrée et les faces qui s'ouvrent sur le terrain terrain qui est assez remanié puisqu'il en accentue la pente en créant des emarchements plantés donc la maison génère une sorte de troisième espace entre le paysage au sens large et le bâti qui est ce bâti de proximité ce bâti de plein air breton breton d'origine Carré voulait à tout prix une toiture d'ardoise matériau traditionnel auquel il était très attaché privilégiant le toit terrasse comme souvent chez les architectes modernes alto a surmonté cette contrainte en alignant le toit sur la pente de la colline le rendant presque invisible depuis le chemin d'accès à la maison la maison Louis Carré ne se donne pas frontalement comme certaines architectures classiques là encore la théâtralité et la règle elles se découvrent et elles se découvrent sans se dévoiler elles se découvrent sur l'angle et il y a là je pense un sens du pittoresque qui est un des registres de l'architecture moderne que l'on retrouve aussi dans une large mesure dans certains bâtiments de Wright mais beaucoup plus dans ce que le Corbusier par exemple a tiré de ses lectures de l'histoire de l'architecture d'Auguste Choisy qui soulignait l'importance de la procession et l'importance des points de vue successifs et changeants sur l'acropole d'Athènes donc à nouveau peut-être une source méditerranéenne peut-être passée par Choisy encore que je ne crois pas qu'Alto ait lu Choisy qui était traduit seulement en russe à l'époque curieusement mais cet abord par la diagonale était finalement se fonde sur la négation d'un des concepts d'un des clichés de l'architecture traditionnelle qui est le cliché de la façade principale on aborde la maison par la façade principale je crois qu'un des grands apports des maîtres de l'architecture moderne est d'avoir mis en cause l'idée de la façade principale et de l'avoir je dirais jetée aux oubliettes avec la symétrie la hiérarchie et d'autres vieilleries en l'occurrence à Bazoche la maison s'aborde par l'angle comme s'abordait par l'angle le pavillon de Melnikoff à l'exposition de 1925 où il avait alors horrifié tous les observateurs en disant que cette architecture était infotographiable car il n'y avait pas de façade principale la maison carrée est éminemment photogénique notamment par le jeu des ombres par les ombres que projettent les volumes blancs mais elle ne l'est pas selon les codes traditionnels l'architecture et le design d'Alto diffèrent sensiblement de l'esthétique radicale d'un Miss Vandero ou d'un Le Corbusier si le style est simple et épuré il n'est pas dénué de sensibilité voire de sensualité afin de créer un environnement domestique chaleureux le Finlandais ne rejette pas comme certains modernes les matériaux locaux ou les techniques artisanales qu'il met au service de son inventivité formelle cette démarche créatrice s'applique aussi aux éléments de détail aux mobiliers et aux luminaires dont la fonctionnalité et le design organique n'excluent ni le sens ni les sensations et le sensibilité formelle Alto a également conçu un grand nombre de luminaires il a accordé beaucoup d'attention à l'ambiance à l'éclairage de ces bâtiments ici dans cette maison nous avons plusieurs exemples mais notamment les lampes de la salle à manger qui sont très particulières elles sont basées sur la cloche d'or une lampe qu'il avait dessinée dans les années 30 et qu'ici il adapte donc en créant cette ouverture un peu expressive sur le côté donc c'est un luminaire qui éclaire à la fois la table et les tableaux sur le mur nous pouvons également parler des poignées de porte ici au rez-de-chaussée nous avons une série de poignées dessinées spécialement pour la maison elles rappellent un petit peu les poignées de la Villa Maria mais ce ne sont pas les mêmes donc les poignées sont faites en bronze et ensuite il y a des lanières en cuir qui font en sorte que la prise est confortable et chaleureuse et il y a une petite subtilité c'est que dans les pièces de réception le salon la salle à manger etc le cuir est noir mais dans les parties privatives dans les chambres le cuir est naturel quand je pense aux territoires dans lesquels l'architecture moderne a été accueillie voire plébiscité pour la construction des habitations de l'élite je pense pour une part à l'Italie pour une part à l'Allemagne mais aussi à la Californie du Sud et bien rien de tout ça s'est produit en France l'élite les élites françaises sont restées figées sur des positions conservatrices donc un édifice comme celui de Louis Carré est exceptionnel à la fois pour ce qui est de la commande de la volonté ferme de Carré de construire une maison du XXe siècle et puis pour la réponse qu'a donnée Alto à cette commande La maison Louis Carré est le chef-d'oeuvre de maturité d'un architecte qui n'a jamais dévié de sa quête personnelle d'un habitat moderne à taille humaine en accord avec l'environnement naturel et culturel Dans l'économie générale des espaces intérieurs et des volumes extérieurs comme dans l'attention portée aux matériaux et aux détails Alavar Alto délivre ici une leçon d'architecture magistrale qui continue à inspirer les créateurs d'aujourd'hui à la recherche d'un langage conciliant modernité et contextualité industrie et artisanat performance et durabilité Sophie en quoi une maison vieille de 60 ans peut-elle inspirer une jeune créatrice architecte designeuse d'aujourd'hui Alors Alto déjà est particulièrement lié à mon parcours ayant étudié en Finlande à la Alto Université j'ai étudié le design mobilier au milieu de mon parcours d'architecte et justement en Finlande Alvar Alto a mis en valeur l'artisanat en fait de son pays beaucoup aussi avec le travail de son épouse notamment le bois le travail du lame les collés le verre la céramique le textile ce que j'ai découvert d'ailleurs en visitant au travers de la Finlande toutes les créations d'Alvar Alto à travers diverses maisons et dans cette maison qui est une flûte ardive de Alto il y a notamment cette grande vague qui m'a personnellement influencée pour un projet récent de boutique de chaussures que j'ai réalisé Faubourg Saint-Honoré où on a cette fois-ci en vertical une grande vague en bois rappelant les ondulations qu'Alto évoquait un peu comme des aurores boréales scandinaves dans plusieurs de ses projets qui m'a Sous-titrage ST' 501